Je vais vous parler de Jean-Pierre. Jean-Pierre qui a vu les contrôleurs dans un couloir du métro et qui est parti en courant. Qui est parti en courant parce qu'il avait peur, peur des uniformes. Il ne savait pas encore les distinguer, savoir si c'était des militaires ou autre. Et il est parti en courant. Il avait un ticket dans sa poche. Un ticket pour venir consulter au centre de soins où je travaille comme psychologue clinicien. Et où il est venu consulter pour des crises d'angoisse. Des crises d'angoisse où notamment ses uniformes lui rappellent les uniformes des militaires qui sont venus le chercher chez lui à Kinshasa, qui ne l'ont pas trouvé, mais qui à la place ont trouvé une partie de sa famille. un frère qui a été tabassé, une sœur qui a été agressée. Il a réussi à fuir avec un parcours qui a déjà été décrit, comme vous l'entendez, vous connaissez. En lisant la presse, vous savez combien ce parcours peut être difficile. Eh bien, quand il vient consulter au centre de soins où je travaille, ce qu'il présente, c'est ce qu'on appelle habituellement un état de stress post-traumatique, avec des symptômes qui sont nombreux et dont je ne vais pas vous faire la liste complète, mais je vais vous évoquer deux ou trois symptômes. Le plus courant, c'est les troubles du sommeil. Nous avons des patients à Primo Levi qui viennent de Tchétchénie, de Turquie, du Congo, du Sri Lanka, d'Afghanistan, de différents pays. Quand on lit la presse, d'ailleurs on peut savoir dans quelques mois, n'est-ce pas, d'où vont venir nos patients, c'est des patients qui n'arrivent pas à dormir. Quand ils ferment les yeux, ils ont l'impression d'avoir une scène traumatique, tatouée, comme le disait une patiente, sous la paupière. Des scènes qui reviennent, des scènes qui font peur, comme un film, comme une photographie. On est présent, plongé, au cœur de cette scène traumatique. C'est des personnes qui s'endorment à une heure, à deux heures du matin, et qui, deux heures après, se réveillent en sursaut, aux prises, victimes à nouveau d'un cauchemar, qui n'arrivent pas à se rendormir. Des personnes qui dorment assises, parce que la position allongée, pour elles, est une position trop vulnérable. Des personnes qui dorment habillées, parce que, là encore, en souvenir de ce qui leur est arrivé, le fait d'être en pyjama, par exemple, les met en situation de vulnérabilité. S'ils sont habillés, ils ont plus de chances de se sauver, d'être moins malmenés, par exemple. C'est un symptôme très récurrent, mais on en a d'autres aussi handicapants, comme les troubles de la mémoire. Les troubles de la mémoire, comme une femme qui m'a secoué lors d'un premier rendez-vous, où, rien qu'en listant les prénoms de ses enfants, elle en a oublié deux. Est-ce que vous imaginez ce que c'est que d'oublier les prénoms de deux de vos enfants ? Le travail a pu commencer pour cette femme, et on a pu ensemble trouver pourquoi. Pourquoi ce que, en tant que psychanalyste, j'appelle un refoulement, protégeait cette femme ? Les deux enfants, dont elle ne pouvait pas se souvenir, étaient deux enfants qui ont été présents, quand elle a été agressée. Donc, d'une certaine manière, elle les mettait à l'écart. Elle les sortait de cette scène qu'ils n'auraient jamais dû voir. Voilà un exemple d'un trouble de la mémoire. Il y en a d'autres. Je vous donne un exemple d'un enfant. Un enfant irakien qui avait ce qu'on appelle un strabisme divergent. un oeil qui regarde loin de l'autre, les deux yeux qui regardent loin. C'est un enfant qui a été opéré, ici en France, par des médecins, et qui, malgré l'opération, malgré une rééducation, à chaque fois que sa mère rentrait dans la pièce, parce que je la faisais rentrer à la fin d'une consultation pour faire un point, comme je fais à mon cabinet, et à chaque fois que cette mère rentrait, malgré l'opération, malgré la rééducation, les yeux partaient chacun d'un côté. Et c'est un symptôme qu'on a pu traiter, accompagner, quand on a pu mettre des mots, justement, pour que les mots puissent redevenir ce qu'ils n'auraient dû jamais cesser d'être, c'est-à-dire un moyen de communication avec l'autre. On entend souvent parler de violence politique, alors que c'est un terme qu'on devrait déconstruire. La violence s'oppose à la politique. Et je vous demande de retenir ça. La violence, dans le cas de mes patients, a souvent attaqué quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire quelque chose comme un trait identitaire. J'ai été persécuté parce que j'étais homosexuel, parce que j'étais partisan de Mobutu, parce que j'étais appartenant à une ethnie, parce que j'étais kurde, par exemple, etc. Mais c'est des traits identitaires, à chaque fois, des traits qui me servaient à me mettre en lien avec d'autres, avec des semblables, par exemple. Eh bien, ces traits identitaires, une fois qu'ils ont été détruits, m'empêchent de faire lien. Et on voit comment cette violence peut avoir des effets, pas seulement au sein de la communauté, mais aussi pour nous. Pour nous, en tant que professionnels, on est souvent empêchés de faire notre travail, notre opération. Je pense à un enfant qui avait assisté à l'enlèvement de son frère, très violent, où son frère a été blessé. Eh bien, il était ici, scolarisé. Et à chaque fois que la maîtresse lui demandait de sortir ses cahiers ou de montrer ses devoirs comme les autres, il évoquait les malheurs dont il avait été victime. Et la maîtresse était, elle, arrêtée. À ce moment-là, elle l'épargnait. Jusqu'à ce que cet enfant a été adressé, justement, et qu'on a pu séparer les lieux. Et que j'ai pu dire à cette maîtresse qu'il fallait qu'elle continue à faire son travail, qu'elle me permette de faire le mien et qu'elle soit de la même exigence avec cet enfant qu'avec les autres. Et c'est peut-être le seul message que j'aurais à vous faire passer. C'est-à-dire que ces personnes qui ont traversé des situations très compliquées, qui ont été des proies partout, qui ont occupé cette place d'objet, n'est-ce pas, comme un semblable qui serait dépourvu de volonté, comme un corps dont les autres ont fait ce qu'ils voulaient, eh bien, ces personnes pour aller mieux, je le dis en tant que cliniciens, n'ont pas besoin de notre compassion, de notre pitié. Elles ont besoin d'être considérées comme des semblables. On est condamnés, je dirais, à réussir cette opération en tant que citoyens. Là, je le dis en tant que citoyens, non pas seulement en tant que cliniciens. On est condamnés à réussir parce que ces enfants, ces familles qui arrivent, ces enfants vont grandir avec les nôtres. Nous sommes comme eux. On fait partie de la même ville, du même pays. On doit pouvoir construire quelque chose ensemble. Et qu'est-ce que ça veut dire, les accueillir comme des semblables ? Eh bien, justement, ne pas épargner, ne pas donner comme on donnerait une pièce. Non. Ça veut dire pour moi un engagement. Un engagement en tant que professionnel, en tant que citoyen. Ça veut dire, par exemple, chacun à son niveau, je pense à des professionnels qui s'occupent de loger ces personnes-là, et qui loge l'un de mes patients, un enfant de 8 ans avec son père, qui change d'hôtel. Les hôtels où les petites bêtes grouillent, des hôtels où les rideaux, le toit tombent en morceaux tellement c'est humide. Eh bien, ils changent d'hôtel toutes les deux semaines. Et parfois, la distance entre les hôtels, ça peut aller jusqu'à 60 km. Donc, c'est un enfant de 8 ans qui a changé d'école cette année, en 2015-2016, qui a changé six fois d'école. Comment voulez-vous que cet enfant investisse des liens, puisque je parlais des liens qui sont rompus par la violence ? Comment il peut investir l'amitié, le respect qu'il peut devoir à ses enseignants, investir un lieu ? Comment une famille, comme celle que je décris ou comme tant d'autres, comment pouvoir transmettre des valeurs, des valeurs qui sont comme les nôtres ? Quand on pense aux valeurs fondamentales, c'est les mêmes. Comment ces familles, si on ne les accompagne pas, comment elles peuvent transmettre leurs valeurs traditionnelles, la cuisine, si ces familles n'ont pas le droit de cuisiner dans ces hôtels ? Je donne là encore seulement un détail, mais c'est des choses qu'on devrait pouvoir prendre en compte, les uns les autres, chacun à son niveau, pour que ces personnes puissent aller au-delà de leur traumatisme, ne pas rester verrouillées à une place de victime, mais devenir, comme chacun de nous, une personne qui a des projets, des envies, un désir. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !